Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce 16 juin 2020, 22h01. Alors du Québec, on est en année électorale aux États-Unis et ça va chauffer et ça va être quelque chose de spectaculaire à suivre. On verra bien pour le résultat, mais on peut voir que c'est écrit dans le ciel, qui on veut, du côté des médias et de l'élite en général, du côté démocrate, de la gauche, les médias gauchistes. On souhaite la victoire de Biden et les médias républicains, naturellement, ont privilégié la victoire de Donald Trump. Donc, c'est des Américains qui décideront de ça, mais ce que mon petit doigt me dit, puis que ça plaise ou non, ce sera une victoire écrasante pour les démocrates et Joe Biden. Mais on aura tout ça le 3 novembre, on aura le temps de s'en reparler. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui vont être publiées, plein de choses qui vont sortir. Naturellement, Trump est le président sortant cette fois-ci, donc c'est lui qui est analysé, c'est lui qui est scruté sous toutes ses coutures. C'est lui qui doit répondre de son administration. C'est pas comme en 2016, où il pouvait accuser les démocrates de tous les maux de la terre. Là, c'est lui qui était président pendant quatre ans. On verra bien comment il se défendra, puis quel genre d'attaque on amènera aussi. C'est pas vraiment défini encore ça. Mais il y a des gens dans son cercle qui commencent déjà à publier des livres, dont une de ses nièces qui va publier des mémoires qui seront vraiment peu flatteuses. Il y a John Bolton, son ancien conseiller à la Défense, qui était parti en éclat il y a quelques mois, qui doit publier aussi un livre le 23 ou le 27 juillet, que l'administration Trump essaie d'empêcher. Donc l'administration Trump, pardon, essaie d'empêcher la sortie, parce que naturellement, ça peut être très dévastateur ça aussi, ce qu'on pourrait y apprendre de John Bolton. Mais pour ce qui est de la nièce, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire contre ça. Bolton, peut-être qu'ils ont une chance, ils sont devant les tribunaux, parce qu'il a été son conseiller spécial, on prétend qu'il pourrait divulguer des informations qui sont top secrètes et qui pourraient, entre guillemets, miner la sécurité des États-Unis, mais on verra bien. Donc la nièce de Donald Trump, elle publiera des mémoires peu flatteuses. La nièce de Trump devrait publier le mois prochain un mémoire sans réserve qui met en lumière l'histoire sombre de la famille du président américain, selon son éditeur. Mary Trump publiera trop et jamais assez « Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde » le 28 juillet, selon Simon N. Shuster. C'est la première fois qu'un membre de la famille Trump publie des histoires peu flatteuses sur l'ancienne manière de l'immobilier et star de la télé-réalité et président des États-Unis. Mary Trump, 55 ans, est la fille de Fred Trump Jr., le frère réuné du président, décédé en 1981 à 42 ans en raison de complications de l'alcoolisme. D'ailleurs, Donald Trump ne prend pas une seule goutte d'alcool et n'a jamais touché à l'alcool parce qu'il a vu les ravages de l'alcool, ou ce que ça faisait. Le livre de 244 pages détaille les événements dont elle a été témoin lorsqu'elle était enfant alors qu'elle passait du temps chez ses grands-parents dans le quartier de Queens à New York où son oncle et ses quatre frères et sœurs ont grandi. On parle ici de Donald Trump. Elle décrit un cauchemar de traumatisme, de relations destructrices et une combinaison tragique de négligence et d'abus, a déclaré Simon N. Shuster dans un texte de présentation du livre. Mary Trump, qui est aujourd'hui psychologue clinicienne, dira que le président, bien qu'il soit le fils préféré de son père, l'a congédié et s'est moqué de lui lorsqu'il a commencé à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Donc, il s'est moqué de son propre père. Il l'a congédié. Dans le livre, elle explique comment des événements spécifiques et des schémas familiaux généraux ont créé l'homme endommagé qui occupe actuellement le bureau Oval, a déclaré l'éditeur. Ils comprendront la relation étrange et nuisible entre Fred Trump, le père, et ses deux fils aînés, Fred Junior et Donald, ajoute le texte de présentation. Fred Trump est décédé en 1999, le père. Elle seule peut raconter cette saga fascinante et troublante, non seulement à cause du point de vue du fait qu'elle est une initiée de la famille, mais aussi parce qu'elle est la seule Trump à disposer ou disposer à dire la vérité sur l'une des familles les plus puissantes et les plus dysfonctionnelles du monde, conclut-il. Le livre a été révélé pour la première fois par le Daily Beast dimanche. Le site Web a rapporté que Mary Trump révélerait qu'elle était la principale source de l'enquête gagnante du prix Pulitzer du New York Times sur les finances et les impôts de Donald Trump à l'époque. L'enquête a allégué que le président avait reçu aujourd'hui plus de 400 millions de dollars de l'empire immobilier de son père, en grande partie grâce à des stratagèmes fiscaux frauduleux. Un porte-parole du New York Times a refusé de commenter dans le propre article du journal l'affirmation du Daily Beast, selon laquelle c'était Mary Trump qui leur avait fourni tous les documents pour leur fameuse enquête gagnante d'un prix Pulitzer. Plusieurs collaborateurs et journalistes de Trump ont écrit des livres critiquant le président, mais celui de Mary Trump est présenté comme le premier par un initié de la famille. Le livre devrait sortir quelques semaines avant la Convention républicaine du mois d'août, lorsque Trump acceptera la nomination du parti pour sa réélection en novembre. La nièce de Donald Trump publierait un révélateur sur le président. Mary Trump, la nièce de Donald Trump, parle de familles toxiques et de sombres histoires. La nièce de Donald Trump publiera un livre explosif sur la famille. On voit tous les titres qu'on a publiés un peu partout. La nièce de Trump publiera un livre révélateur avec des histoires poignantes. Tout ce que nous savons sur la famille Trump, révélateur de la nièce du président. La nièce du président publiera un livre révélateur. Trump s'est moqué de son père alors qu'il commençait à succomber à la maladie. La nièce de Trump publie un livre révélateur, la scène emblématique de la nièce de Boba. Donc, ça va être vraiment, vraiment. Trump envisage de poursuivre sa nièce en justice pour son livre révélateur. Ça va être encore une histoire de famille à suivre. Les États-Unis poursuivent Bolton pour la publication d'un livre. L'administration Trump dépose une injonction judiciaire pour suspendre la publication de mémoire révélatrice de John Bolton qu'on voit ici. L'administration Trump a déposé une plainte contre Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, dans le but d'arrêter la publication de ses mémoires révélateurs et sur son temps de travail pour le président. Le livre est très attendu, naturellement. « The room where it happened ». Ouh, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qu'on pourrait apprendre sur des, vraiment, des décisions que Trump a prises. Donc, la pièce où c'est arrivé devrait être un récit accablant du temps de M. Bolton à la Maison-Blanche. Le procès, déposé mardi par le ministère américain de la Justice, demande une injonction faisant valoir que M. Bolton a conclu un accord avec les États-Unis comme condition de son emploi dans l'un des postes de sécurité nationale les plus sensibles et les plus importants. Il veut maintenant renoncer en décidant lui-même si les informations classifiées doivent être rendues publiques. Donc, la Maison-Blanche n'a pas encore approuvé le projet du texte du livre qui a été soumis pour examen pour s'assurer qu'il ne viole aucune règle de sécurité. Des rapports ont suggéré que M. Bolton publierait le livre, même si la Maison-Blanche ne signait pas le texte, bien qu'il ne soit pas clair si le procès le forcerait à retarder sa sortie prévue pour le 23 juin. C'est pour bientôt, ça. M. Bolton a été nommé défendeur dans la poursuite plutôt que l'éditeur du livre, Simon A. Shuster, le même que pour le livre de la nièce de Trump, le gouverneur veut également qu'un juge donne aux contribuables le droit au revenu de M. Bolton sur le livre au milieu des informations selon lesquelles il aurait reçu une avance de 2 millions de dollars. Le procès devant la Cour fédérale de Washington fait suite aux avertissements du président Trump que M. Bolton pourrait faire face à un problème criminel s'il publiait le livre. Donc, on a vraiment peur de la sortie de ce livre-là du côté de Trump. Chuck, surtout que John Bolton est un conservateur de longue date, très respecté aussi. Chuck Cooper, l'avocat de M. Bolton, a déclaré avoir travaillé pendant des mois avec des spécialistes de la classification pour éviter de divulguer des documents classifiés. Il a accusé l'administration d'utiliser des informations de sécurité nationale comme prétexte pour censurer son client. M. Bolton a été évincé l'année dernière après que ses opinions bellicistes étaient de plus en plus en conflit avec les tendances de politique étrangère de M. Trump. Une dernière rupture a été le désaccord sur la tenue de ne pas reparler avec les talibans à Camp David. On se rappelle que Trump voulait inviter les talibans à Camp David. C'est une aberration totale, mais enfin. Et ce qui avait vraiment surpris John Bolton, le résumé du livre fait allusion à son contenu. Les transgressions de type ukrainien de Trump existaient dans toute la gamme de sa politique étrangère. Et Bolton documente exactement ce que c'était et les tentatives de lui et d'autres membres de l'administration pour sonner l'alarme à leur sujet. Le texte de présentation se lit comme suit. « J'ai du mal à identifier toutes mes... toutes décisions importantes de Trump pendant mon mandat qui n'a pas été motivées par des calculs de réélection. » Wow! Alors, on voit toutes les autres histoires connexes à ça. John Bolton, l'administration Trump poursuivre pour bloquer. Le ministère de la Justice de Trump poursuit pour empêcher Bolton de publier son livre. Et c'est ça qui est l'histoire. Je vous laisserai le lien de ça dans la barre de description. Donc, deux livres attendus en pleine campagne électorale, préélectorale, qui ne sont certainement pas des histoires positives envers Donald Trump. On verra ce que ça aura comme impact. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada